Vol Air Algérie Deux incidents survenus en quelques jours Deux incidents sont survenus, en l'espace de quelques jours, sur deux vols de la Compagnie Aérienne Nationale Air Algérie. Les incidents et les problèmes techniques sont fréquents dans le secteur du transport aérien. Les pilotes sont formés pour faire face aux différents problèmes techniques qui peuvent survenir en plein vol. Lorsqu'un incident survient, les pilotes des différentes compagnies aériennes effectuent des atterrissages d'urgence par mesure de sécurité. Vol Alger Dubaï, atterrissage d'urgence d'un avion d'Air Algérie. A l'instar des autres compagnies aériennes, la Compagnie Air Algérie fait face à quelques problèmes techniques sur ces avions. Un incident a été enregistré, le 26 novembre, sur un avion de la Compagnie Air Algérie assurant un vol au départ d'Alger à destination de Dubaï, rapporte le journal électronique TSA. Après le décollage de l'aéroport international d'Alger, des vibrations, anormalement fortes, ont été détectées dans l'un des moteurs, précise encore la même source. Pour des raisons de sécurité, le pilote a pris la décision de faire demi-tour et d'effectuer un atterrissage d'urgence. L'appareil d'Air Algérie s'est posé en toute sécurité sur la piste de l'aéroport international d'Alger Ouari Boumedienne. Quelques jours avant, le 21 novembre, un autre incident est survenu sur un avion d'Air Algérie qui devait opérer un vol au départ d'Alger à destination de Paris. Alors qu'il s'apprêtait à décoller, l'avion d'Air Algérie a brusquement perdu son équilibre, le pilote a décidé immédiatement d'annuler le décollage. Ces problèmes techniques ne sont pas propres à Air Algérie. En réaction à ces deux incidents, le porte-parole du pavillon national Amin Andaloussi a expliqué qu'ils ne sont pas propres à Air Algérie. Tout en rassurant les clients sur la fiabilité des avions, le porte-parole d'Air Algérie affirme que les pilotes de la compagnie nationale sont formés pour gérer tout type d'incident, en appliquant à la lettre les procédures prévues par les constructeurs aéronautiques. Pour rappel, en janvier dernier, la compagnie Air France a dû interrompre deux vols en raison de deux incidents survenus à bord de ces avions. Un problème technique a été détecté sur le moteur d'un moteur a contraint la compagnie à annuler un vol. Quelques jours après, un autre avion d'Air France qui devait assurer la liaison entre Paris et Cap Town a dû faire demi-tour moins de 30 minutes après le décollage. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.